Comme membre individuel du collectif Solidarité Palestine d'Obena Ardèche Méridionale, déjà plus d'un tiers de la ville de Gaza est complètement détruite. Les Palestiniens du Sud n'ont pas eu le droit, malgré la trêve, de remonter vers le Nord, alors qu'ils y ont encore de la famille. Il nous faut demander un cessez-le-feu immédiat. Plus de 14 800 palestiniens ont été tués en Paris-Israël depuis le 7 octobre, dont 5 840 enfants et il y a plus de 36 000 blessés. Il faut savoir que plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la bande de Gaza. 22 hôpitaux dans la partie nord de la bande de Gaza sont hors service. Il a donc fallu survivre jusqu'à hier sans eau potable, sans électricité et sans gaz. Affamer une population, ça c'est aussi une arme de guerre qui est portée au-delà de l'acceptable par la dite communauté internationale qui a mis tant de temps à intervenir. 48 jours pour qu'enfin, il y ait une aide humanitaire un peu plus conséquente qui rentre. Il y a des enfants qui ont été, et des adultes, opérés sans anesthésie. Donc vous pouvez imaginer l'horreur que ça représente. La violence des colons, que parfois plus rien ne distingue de l'armée, et fait craindre à Gaza une seconde Nakba, c'est-à-dire une seconde catastrophe comme celle de 1948, qui a généré l'expulsion en masse de 80% de la population de Palestine sous la terreur armée d'Israël, soutenue par le monde occidental pour sa création en raison du génocide perpétré en Allemagne et dont les palestiniens ne sont nullement responsables. On a prétendu que c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, ce qui est bien entendu absolument faux. Je vous rappellerai par l'occasion que ma foi question antisémite, les arabes sont ceux qui parlent la langue arabe et ce sont aussi des sémites. Et que parmi les sémites arabes, il n'y a pas que des musulmans, mais il y a aussi une grosse fraction de chrétiens. Il y a beaucoup de villages mixtes où tout se passe bien entre palestiniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, même si effectivement, comme chez nous, l'islamisme radical monte ces dernières années. où Israël a décrété l'état juif pour les juifs. Et depuis le 7 octobre, les palestiniens et les militants pour la paix en Israël ont été de plus en plus ciblés par leurs employeurs, les universités, les autorités gouvernementales et les groupes de droite. Pour conclure, je dirais que seule une solution politique passant par la reconnaissance du droit à l'autodermination du peuple palestinien permettra d'assurer la sécurité de tous sur cette terre. Merci. Alors qu'à Gaza, les femmes et les enfants constituent la majorité des victimes, selon l'ONU, des bombardements meurtriers et les déplacements forcés que subissent les habitants en vue de la manifestation du 25 novembre, un ensemble de personnalités culturelles, politiques et syndicales réaffirment que leur féminisme se conjugue avec les engagements anticolonialistes et antiracistes. Il lui aura fallu 35 jours à M. Macron pour enfin prononcer le mot « cesser le feu ». Il ne semble plus savoir où il en est, le pauvre. Un jour, il déplore les trop nombreuses pertes civiles et demande une trêve humanitaire à Gaza. Et un autre jour, il réitère son soutien à Israël et son droit à se défendre. Chers amis, chers camarades, je vais vous lire le témoignage d'un livre-penseur de notre fédération départementale, décédé en 2010 et qui avait vécu en Israël de 49 à 56. Étant d'origine juive française et membre d'une famille qui, comme beaucoup, a connu les persécutions, l'obligation de fuir dans le sud de la France puis à l'étranger pendant l'occupation, je suis d'autant plus sensible au sort des Palestiniens. Mon père, fondateur du mouvement des éclaireurs israélites de France, fut qualifié en tant qu'organisateur d'un maquis qui se revendiquait juif de terroriste par les fascistes, alors que lui et ses compagnons revendiquaient le droit de résister à l'occupant et à s'en libérer. Ce qui implique aussi de cesser l'exploitation des armes en direction de l'Etat d'Israël et plus largement de toute coopération militaire et de suspendre l'accord de la situation qui lie celui-ci à l'Union Européenne tant que le droit international sera bafoué. Nous avons une pensée particulière pour les femmes palestiniennes qui en plus de subir les mêmes violences innommables que tout le peuple palestinien, subissent des violences particulières liées au fait qu'elles sont des femmes faisant notamment face à un risque accru de violences sexuelles. Ces crimes de guerre doivent cesser. La France doit être non alignée du côté du droit international. Emmanuel Macron doit rompre avec son soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite d'Israël qui est responsable de la mort de plusieurs milliers de civils à Gaza. Que la prise d'opposition qu'il y avait en 2008 où il était demandé que la France arrête de livrer des armes à Israël.